... D'accord ? Vous vous rappelez les trois catégories de panneaux que je vous ai parlé l'année dernière ? Qui c'est qui veut me les rappeler ? Les catégories de panneaux. Je vais vous les montrer. Première catégorie de panneaux. Interdits ? Voilà, les panneaux d'interdiction. Leur code, c'est quoi ? Rond bordé de rouge. Bientôt, en matière de comportement et signalétique, sécurité routière, plus rien n'échappera aux élèves de l'école primaire Marcel Pagnol de Sœur et Mange-Herzange. En effet, comme dans toutes les écoles, la PER, à savoir l'attestation de première éducation à la route et la première étape éducative obligatoire à l'école en matière d'éducation à la sécurité routière, valide des savoirs, des comportements des élèves en tant que piétons, passagers et rouleurs, vélos, rollers. ...danger. Un exemple pour les piétons. Un exemple pour les piétons. Si vous marchez et que vous rencontrez, par exemple, vous voyez, des fois il existe des tunnels. Sur la route, un tunnel, vous marchez et d'un seul coup vous voyez le panneau là. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il n'y a pas fâche piétons ? Non, on a dit que les panneaux ronds. Il n'y a pas fâche piétons ? Aussi, M. Christian Sacco, brigadier chef principal de police municipale de la ville de Sœur et Mange-Herzange, leur apporte la théorie, certes, mais met également les CP et les CEA en situation. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Il ne faut jamais le faire. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? De marcher dans la route. Du permis piéton, il s'effectue dans le cadre de l'APER, c'est l'attestation de première éducation à la route. Alors, pour les CP et les CEA, ils s'effectuent sur un trajet ouvert, à la circulation, dans un milieu ouvert, au centre-ville. Alors, pour les CEA2, c'est une partie plus théorique. Donc là, ils sont en phase de passer le permis piéton. Donc, eux, ils ont une partie théorique en classe avec des kits piétons. Voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui sont concentrés, qui savent bien repérer ces endroits-là. Là, effectivement, on a un parking. Vous avez vu ? Vous êtes de petite taille. Oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les enfants les plus vulnérables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la moitié des accidents qui arrivent sur le parcours domicile-école. La moitié des accidents. Voilà. Et ensuite, effectivement, c'est en responsabilisant les enfants dès leur plus jeune âge qu'ils deviendront des adultes responsables ensuite. C'est celle-là, on va les laisser passer. D'accord. Tu as bien entendu qu'elles s'arrêtent. Le but, c'est de se déplacer. Donc, le but de cette formation, c'est de se déplacer seul ou accompagné. Et en évitant donc les pièges de la circulation, à savoir toutes les contraintes qu'on rencontre sur les trottoirs, etc. Sur la route, quand on traverse la chaussée. Et bien sûr, les transgressions des autres usagers. Effectivement, comme il y a la majorité des enfants qui sont très réceptifs, on essaye de calmer ceux qui sont plus perturbés parce qu'ils veulent toujours se dépêcher. Ils croient bien faire en se dépêchant. Et en fin de compte, ils agissent mal. Et c'est comme ça qu'ils prennent des risques au niveau de la circulation à pied. Et un simple regard suffit. Jeunes élèves qui préparent avec lui leur permis piéton. C'est ça. Donc, effectivement, le 30 juin, il y a la remise des permis. Alors, à savoir les permis piétons qui passent en classe CE2 et les permis vélo qui placent en classe de CM2. Donc là, le jeudi 30 juin, il y aura la remise de ces permis, une remise officielle.